Désolé pour le retard vraiment, c'était pas facile, ça n'a pas été facile pour moi. It wasn't easy. Père, merci pour ta grâce, merci pour la faveur que tu nous accordes pour ce matin. D'être là, dans ta présence, que ton nom soit béni, qu'il soit exalté au nom, souverain de Jésus-Christ. Amen. Sois notre Dieu, Seigneur. Merci pour ta faveur. Voilà, bonjour, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Content de vous avoir ce matin. Et c'est toujours un plaisir pour moi, c'est un grand plaisir pour moi de partager ces moments spéciaux avec vous. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Que le Seigneur vous accorde au-delà de vos désirs, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme j'ai eu à le dire, par la grâce de Dieu, déjà, nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Nous avons été en Thuis hier. Et nous avons été beaucoup bénis. On a été vraiment, vraiment bénis. Et ce soir, nous allons clôturer le programme qu'on a continué du côté d'une Thuis. Et j'ai demandé à chacun de venir avec une bouteille d'eau. Et nous allons prier. Nous allons prier avec. On va prier avec. On va passer par des moments prophétiques extraordinaires. La main de Dieu se manifestera avec puissance. Et son autorité aussi sera démontée dans la ville d'une Thuis. Hier, nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Par l'esprit de la prophétie. Et beaucoup d'âmes se sont répenties. Ils sont revenus au Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons gloire à Dieu pour sa main forte et sa fidélité. Qui ont été avec nous en Thuis. Donc, on commence. On clôture ce soir à partir de 17h. Si vous êtes du côté d'une Thuis, soyez là-bas à Réma. Dans notre chapelle Réma. À partir de 17h. Et ne manquez rien de tout ce que le Saint-Esprit fera ce soir. Et que Dieu vous bénisse au nom prêché souverain de Jésus de Nazareth. Partageons la vidéo envers les cœurs. Alors, aujourd'hui, j'ai dit que je vais répondre à un enseignement. Qu'a donné mon bien-aimé, le pasteur Marcelo Tunassi. Voilà, je n'ai pas l'habitude de le suivre. Mais l'enseignement s'y attire mon attention. Je pense que je l'ai suivi avant-hier. C'était un extrait de cet enseignement. Et hier encore, je suis revenu là-dessus. Dimanche, nous avons un grand culte à Yaoundé. Un très grand culte ce dimanche. À partir de 7h30 à la Bire. C'est le premier dimanche du mois de marge. J'allais mettre les fondements du mois de marge. Donc je serai à Yaoundé et je serai à Douala maintenant. Voyez. Je serai à Yaoundé et à Douala je pense. Non, non, non. Non, non. Non, c'est dimanche, oui. Dimanche prochain, oui. Parce que cette semaine, je finis en tuyau, mardi. Mercredi, je serai à Berthois. Pour assister mon frère, le prophète Martial Séné. Pour la grande campagne d'évangélisation qu'il organise du côté de l'Est. Donc je serai là-bas avec le prophète Camto. Arsène. Nous allons voyager ensemble à la grâce de Dieu. Pour aller soutenir notre frère, le prophète Martial Séné. Donc, si vous êtes du côté de Berthois là-bas, le programme se passera vers le lycée. Le lycée Cano. Venu à côté du lycée Cano. À côté du château d'eau. Voilà, que Dieu vous bénisse. Père, je prie au nom du souverain de Jésus, que ta main soit puissante. Glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Je vais le droit au but à cause du temps. Alors, il faut dire que j'ai écouté. J'ai écouté un ensement. On a un chanteur qui dit, c'est le ciel qui était en fait hier, papa. Oui. Parce que beaucoup d'âmes se sont répenties. On a eu près de 100 personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel. Et qui sont engagées à servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu et le Saint-Esprit. Pour cette répentance qui répand parmi les non-croyants. Nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Marcelo Tounassi. Moi, je ne connais pas grand chose de lui. Mais, je sais que c'est l'un des piliers. C'est-à-dire l'un des docteurs principaux de la parole dans la francophonie et dans l'église en général. C'est quelqu'un dont le ministère est très fort. Le ministère est très puissant. Il faut le reconnaître. La main de Dieu agit puissamment et de façon efficace dans sa vie. Et dans son ministère, à travers le monde entier. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et je célèbre la grâce de Dieu dans sa vie. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, mais cependant, j'ai écouté un enseignement du pasteur Marcelo Tounassi. Et je vais écouter ça avec vous tous. Alors, on va réécouter ensemble un extrait. Donc, je disais que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que nous devons savoir que les dons sont différents dans l'église. Et si nous, les hommes de Dieu, on parvenait à comprendre la diversité des dons. Quand la Bible dit qu'il y a diversité d'opérations, mais c'est le même esprit. Vraiment, je vous assure que la gloire de Dieu serait dans nos vies. Nous serions bénis. L'église serait stable. Maintenant, une autre chose qu'il faut que les gens comprennent. Nous surtout, qui sommes des prédicateurs de la parole. Il faudrait que, lorsque Dieu nous a confié une responsabilité lourde contre celle que nous portons, la plupart d'entre nous, c'est-à-dire à parler de la Bible à des millions de personnes, il faut qu'on fasse attention parce que chaque parole que nous disons peut avoir un impact, soit positif, soit négatif, dans la vie de ceux qui nous écoutent. Maintenant, il faut savoir que plus on est exposé, plus on est élevé, plus on doit faire attention, on doit faire encore plus attention. Pourquoi? Parce que si on se laisse, on laisse aller, il peut arriver qu'on puisse dégamer parfois dans nos enseignements, ou bien dans nos déclarations. Voilà pourquoi la porte de Paul a dit que celui qui est tombé, on doit prier pour qu'il se relève. Mais quant à celui qui est debout, il doit prendre garde de tomber. Vous voyez, il doit prendre garde de tomber. Je voudrais que les gens soient très attentifs à ce que je veux dire. Que les gens soient attentifs. C'est-à-dire que j'ai écouté l'enseignement, j'ai réécouté encore cet extrait-là, mais je n'ai pas été d'accord avec certains points qu'il a cités aussi, qu'on soit le ministère des prophètes. Le pasteur Marcelo Tunassi, je pense que c'est un docteur de la parole. Et dans l'église, il y a cinq ministères. On l'a dit dans l'Éphésien, chapitre 4, verset 11, ou bien tout le chapitre 4 d'Éphésien. L'apôtre Paul, dans cet épitre-là, va prendre la peine pour expliquer à l'église ce qu'elle sait, que les cinq ministères, les cinq dons ministériels. Et il va même nous aider, la Bible nous aidera même à comprendre l'ordre qui a été établi. Et Paul le fera. Il dit qu'à Dieu a premièrement établi dans l'église les apôtres. Et puis, deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Et puis, le reste vient après. Donc, dans l'église, on a les apôtres. On a la première autorité dans l'église, qui est constituée par les apôtres. La deuxième autorité, constituée par les prophètes. La troisième autorité de l'église, c'est le docteur. Ça veut dire que, bibliquement, le prophète est supérieur au docteur et l'apôtre est supérieur au deux. Voilà l'ordre qui a été établi. Nous devons faire attention pour ne pas tomber dans ce que j'appelle le fanatisme chrétien. C'est quoi le fanatisme chrétien? Qu'est-ce que j'appelle le fanatisme chrétien? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des pasteurs ou des docteurs, dans la francophonie surtout, que je connais, mais qui ne croient pas aux prophètes du tout, qui ne croient pas aux prophètes. Et quand vous écoutez leur enseignement, vous avez l'impression qu'ils dénigrent complètement le ministère des prophètes. Ça veut dire que, je ne mets pas la place de leur brébis. Vous allez dans une telle église, l'impression que vous aurez, c'est que les prophètes sont les diables, que le ministère prophétique n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'est un enseignement qui vient, est à l'origine d'un génocide parmi les prophètes. C'est-à-dire d'un génocide et d'un crime contre l'humanité, contre les prophètes. C'est-à-dire qu'on veut éradiquer complètement de l'église les prophètes. Et certains de ces enseignants de la parole disent même qu'ils ne croient même pas qu'il existe aujourd'hui des vrais prophètes, qu'ils ne croient pas en ça. Il y a tellement de faux. Mais il faut savoir une chose, mes amis. Mais quand il faut parler du ministère, le docteur, c'est-à-dire ceux qui sont docteurs, parce que c'est leur ministère, là on met ça en exergue. Ils défendent. Chacun tire le drap de son côté. Et ça, ce n'est pas bien. C'est une injustice dans la manière de prêcher la Bible. Les cinq ministères sont existentiels aujourd'hui. Comme il y a des vrais apôtres, il y a aussi des faux apôtres. Comme il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Comme il y a des vrais docteurs, il y a des faux docteurs. Comme il y a des vrais évangélistes, il y a des faux évangélistes. Comme il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. Donc, il faut enseigner ça aux gens. Il faut donner l'évangéliste équilibré. Il faut le donner de manière équilibrée et dire la vérité de la Bible. On ne peut pas dire qu'il y a des vrais apôtres aujourd'hui, on les reconnaît. Il y a des vrais pasteurs, on les reconnaît. Il y a des vrais docteurs, on les reconnaît. Il y a des grands évangélistes, on les reconnaît. Mais quant aux prophètes, on donne un évangéliste qui pousse à la haine des prophètes ou au mépris des prophètes. On pousse à l'évangéliste qui amène les fidèles à voir des prophètes comme étant des diablotins, comme étant des hérétiques, comme étant des personnes. En fait, ça dit que les cinq ministères que Jésus a laissés, il n'en restait que quatre qui sont vrais. Mais les prophètes l'ont de même côté. Je pense, pour être vrai, quand j'ai écouté l'enseignement de mon frère, j'ai compris une chose. C'est comme s'il s'adressait à quelqu'un de particulier. Oui, c'est comme s'il s'adressait à une personne en particulier. Quand il voulait résoudre un problème ou un conflit avec quelqu'un en particulier. Mais cependant, en résolvant ce problème, c'est-à-dire que son message certainement ciblait une personne précise et peut-être quelques personnes autour de cette personne. Mais en même temps, ça fait que ça touche tous les prophètes. Tout prophète responsable qui va écouter cet extrait que j'ai fait écouter tout à l'heure, aura des hic dans sa tête et des tics dans sa tête. Il dira non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donnons un enseignement équilibré. Disons la vérité. Il faut commencer par dire aux gens que les vrais prophètes existent. Ça, il faut le savoir. Les vrais prophètes existent. Leur enseigner que comme il y a des faux docteurs, il y a aussi des faux prophètes, et que mon enseignement s'adresse aux faux prophètes et non aux vrais prophètes. Et non pas mettre le prophétique dans tout un panier de faux, d'arnaques ou de satanismes. Non. Non, non. Je vais répondre point par point. Parce que le reste de son message ne m'intéresse pas. Je vais juste répondre à la partie qui parle des prophètes. Donc, il faut savoir maintenant que, bien aimé, la Bible dit qu'à chacun de nous, le don de Dieu a été donné selon la mesure de grâce que Christ a faite à chacun. Personne n'a le monopole de la connaissance, de la Bible ou des mystères du roi de Jésus. Personne. Et l'apôtre Paul lui-même va le reconnaître dans l'Echorentia chapitre 11. Il dit, Qu'est-ce que ça veut dire en grec ? Il dit que nous connaissons, mais c'est des mérous. Et nous prophétisons, c'est des mérous. Et quand on parle de mérous en grec, mérous c'est une partie infinitésimale de la connaissance par rapport au tout. Par rapport à la toutime. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, nous ne connaissons rien. Parce que le mérous, c'est infinitésimal. C'est infiniment petit. C'est pétissime. C'est-à-dire que, Paul veut dire qu'on ne connaît même rien de Dieu. On ne connaît rien du tout qui représente Dieu. Ce que nous connaissons, c'est en partie. Donc on ne connaît presque rien de Dieu. À partir de ce moment, la petite connaissance qui nous sera donnée, il faut qu'on puisse la gérer avec crainte de Dieu, avec parcimonie et avec beaucoup d'humilité. Parce que parfois quand on nous acclame, la prétention peut entrer. Et la prétention peut venir s'avertir. On doit faire attention. Je dois reconnaître le ministère de mon frère. Et combattre le ministère prophétique, ce n'est pas faire du mal aux hommes. C'est faire du mal à Jésus-Christ. C'est combattre ce que Jésus-Humain a fondé. Et surtout faire du mal à son église. Parce que la Bible dit clairement que l'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ a dit en taoutetepetra, oikodome somuten ecclesia, kaipulai adu ou katiskusususim autes. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer du Hades ne prévotront jamais contre elle. Or quand il parle de oikodome somuten ecclesia, en Grèce c'est un peu une forme réflexive qui marque la rédondance, qui marque l'insistance et donc la jalousie. Mon église, mouten ecclesia, mon église à moi, je la bâtirai. Et la Bible dit que cette église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc celui qui combat les prophètes est en fait détruit la fondation, la deuxième fondation de l'église. La Bible ne dit nulle part que l'église est fondée sur le fondement des apôtres et des docteurs, bien les apôtres et les pasteurs et les évangélistes. La Bible est claire, la Bible dit que l'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tout homme de Dieu qui s'attaque au ministère prophétique s'attaque à la fondation de l'église, à l'une des fondations de l'église. Donc il faut s'attaquer à ce qui est mauvais, il faut dénoncer ce qui est mauvais, je suis d'accord avec. Le prophétique n'est pas la divination, mais il ne faut pas tout mélanger. Il faut dire aux gens clairement qu'il y a des vrais prophètes. Nous croyons aux vrais prophètes, qu'ils existent. Et un docteur peut connaître la parole, c'est-à-dire qu'un docteur, chaque homme de Dieu ne peut maîtriser que son domaine. Là aussi il faut être assez humble pour le reconnaître. Un pasteur peut parler d'un docteur du ministère doctoral, mais il ne peut pas connaître les méandres du ministère doctoral parce qu'il n'est pas un docteur. Demain, un docteur peut parler d'un apôtre, mais s'il n'est pas un apôtre, il ne peut pas connaître les secrets profonds du ministère apostolique. Parce qu'il n'y a qu'un apôtre pour comprendre en profondeur l'apôtre. Quand il n'y a qu'un docteur pour comprendre le doctorat, il n'y a qu'un prophète pour comprendre un autre prophète. Un docteur ne peut pas comprendre le mystère du ministère prophétique. Il ne peut pas comprendre les méandres de la ziggourate du ministère prophétique. Ce n'est pas possible. Futil un zain, il ne peut pas le connaître. Ce n'est même pas du tout possible. Donc chacun maîtrise les rois de son domaine. Tu veux connaître le ministère prophétique, pose des questions à un prophète majeur. Et il t'en parlera. Il te révélera les secrets. Mais le désordre vient dans l'église parce que les gens sortent de leur couloir pour parler des choses qu'ils maîtrisent mal. Et je vais essayer de répondre à ça tout à l'heure. Bibliquement. Les gens sortent de leur couloir. Et pour répondre, ils vont un peu dans des profondeurs qu'ils ne maîtrisent plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut être appelé à ce ministère pour comprendre c'est un roi de ce ministère-là. C'est une réalité. Maintenant, nous revenons. Revenons un peu sur ce qui l'enseigne. Un jour, un jeune garçon vient me poser la question. Pasteur, promène. Et puis tu mélanges. Un jour, un jeune... Faites attention. Vous qui aimez, vous promenez partout. Tu es un pasteur, mais tu te promènes. Tu te promènes. Et puis tu mélanges. Un jour, un jeune garçon vient me poser la question. Pasteur, quelle est la différence entre le prophétique et la divination ? Des telles choses qu'on enseigne aujourd'hui aux jeunes gens. Que la prophétie, c'est Dieu qui la donne. Mais quand tu entres dans la dimension de la voyance, c'est toi qui décides de voir l'occultisme. L'occultisme. Ces termes voyance-là viennent d'où ? Nous, on a grandi depuis qu'on est des bébés. Jusqu'aujourd'hui, on n'enseignait pas la voyance à l'église. Maintenant, on commence à enseigner la voyance. Les prophètes, au lieu de dire qu'ils sont seulement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants. Un nouvel évangile qui amène des démons. Des démons. Bien. Je m'arrête sur ce premier point. Mon bien-aimé, le pasteur Marcelo, dit que les prophètes, aujourd'hui, se font appeler voyants. Au lieu de dire qu'ils sont simplement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants. Maintenant, lisez un peu ce que la Bible dit. Dans 1 Samuel, 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Excusez-moi. Les téléphones avec la publicité et tout ça. 1 Samuel, chapitre 9. On va lire la Bible dans 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, 1 Samuel 9. À partir du verset 9. Vous voyez ce que la Bible dit. Il dit, le serviteur a repris la parole. Ça, c'est l'histoire de Saül. Le serviteur a repris la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi l'écart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons aux voyants. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc, voilà où la Bible... Et il faut que le patient Marcelo, tu n'as aussi compris aussi une autre chose. C'est que, lorsque vous retournez, la Bible, l'Ancien Testament est écrite avec quelques portions en araméen. Donc, si je prends une Bible en hébreu, malheureusement, c'est mon livre avec lequel je peux nous dire qu'il y a l'hébreu. Donc, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, quand vous lisez, je vais lire par exemple un passage de la Bible. Désolé, vraiment, la connexion chez nous, le Cameroon, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. N'importe quoi. Ok. Donc, je disais que le premier point sur lequel je vais déjà répondre, c'est que le pasteur Marcelo Tunassi explique à son Église « Écoutez, mes amis, je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce que nous faisons. Sons sérieux. Si quelqu'un a des problèmes personnels avec un prophète, qu'il ne mélange pas tous les prophètes dedans, qu'il ne cherche pas à détruire tous tes ministères prophétiques, à dénigrer des hommes que Dieu a aussi appelés comme lui. Non, mais on ne peut pas accepter ça. Il faut que le pasteur Marcelo Tunassi comprenne une chose. Quand il dit qu'aujourd'hui, le prophète s'appelle des voyants, d'où vient ce non-voyant ? Ça n'existe nulle part dans la Bible. Et puis, leurs parents, leurs pères n'ont jamais dit que le prophète s'appelle des voyants. Ce n'est pas sérieux. Sincèrement. Il faut déjà que le pasteur Marcelo Tunassi comprenne une chose. La Bible, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, avec quelques portions en araméen. Mais l'Ancien Testament est écrit essentiellement en hébreu. Maintenant, le mot qu'on appelle prophète, prophétas ou prophétesse en grec, son origine est en hébreu. L'origine, c'est en hébreu. Maintenant, en hébreu, lorsque vous lisez par exemple dans 1 Chronique 29, verset 29, qu'est-ce que l'ébreu dit ? Il dit Sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant. Le voyant. Il dit le voyant. Il dit Et dans le livre de Nathan, le prophète, le Nebi. Parce qu'en français, il continue en disant Et dans le livre de Gade, le ha-hozé, le hozé, qui veut dire voyant. Mais dans une autre dimension, dans un autre sens. Donc, il faut que le passeur Marcelo Tunassi comprenne que le mot qui a été traduit en français par prophète, en réalité, veut dire simplement voyant. Ça veut dire voyant. Mais il y a trois catégories de voyants dans les textes hébraïques, dans la Bible. Quand on disait le chronique 29, 29, le français ne fait pas la différence entre les trois catégories, le français parle simplement de prophète, prophète, prophète. Mais en hébreu, on comprend mieux que le mot prophète dans ce texte sera, comment dire cela, il y a trois mots fondamentaux qui ont été traduits tous par prophète en français. Et il dit, je vais reprendre la lecture, il dit, il dit les actes de David, le roi, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le roi, le roi, il dit le voyant. Et dans le livre de Nathan, le prophète, le nabi. Et dans le livre de Gad, le hozen, qui veut aussi dire voyant. Mais la différence entre un roi, voyant roi, et un voyant hozen, c'est que le voyant roi a des visions de l'esprit, tandis que le voyant hozen a des visions ouvertes. C'est-à-dire, il regarde comme ça, comme Ézéchiel au bord de la mer. Ou bien comme l'apôtre Jean qui dit, Et je suis transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette. Donc ça c'est des hozen, on les appelle des hozen. Quelqu'un dira c'est un prophète. Mais c'est un hozen en fait. Jean ne prophétise pas dans la vie des gens. Les hozen ont des visions eschatologiques. Tandis que les rohens parlent dans la vie des hommes. Et Jésus-Christ lui-même est un rohé. Oui, il est un rohé. Il parle dans la vie des hommes. Donc si on demande pourquoi on prophétise et tout ça, il faut que le prophète, le pasteur Marcelo Tunassi et l'église comprennent qu'un prophète n'est pas un enseignant de la parole. Donc on ne peut pas demander à un prophète pourquoi il prophétise. C'est revenu à demander à un docteur de la parole pourquoi il enseigne. Ou demander à un pasteur pourquoi il encadre les brebis. Ou demander à l'évangéliste pourquoi il évangéliste. Oter l'évangélisation à un évangéliste mais il est foutu il n'est plus évangéliste. Ce qu'il fait d'un prophète un prophète c'est la prophétie. C'est justement la prophétie. C'est le prophétique. Le prophète n'est pas un enseignant et c'est là que les gens ne comprennent pas. Le prophète n'est même pas fait pour diriger une église. Il est un ministère ambulant, itinérant comme la porte et comme l'évangéliste. Mais seulement aujourd'hui on a des prophètes dotés d'autres ministères. Si tu vois un prophète qui a l'église c'est qu'en même temps il est un docteur de la parole. Il a plusieurs dons ministériels. Et c'est donc pour cela qu'on le verra enseigner et prophétiser. C'est une église prophétique. C'est un prophète enseignant. Tout comme le pasteur Marcelo c'est un docteur, un pasteur enseignant. Il y a des prophètes enseignants et des prophètes pasteurs. Donc quelqu'un peut même accumuler jusqu'aux 5 ministères. En même temps. Il est apôtre, il est prophète, il est docteur, il est pasteur, il est évangéliste. En même temps. Et donc il a l'église. Voilà pourquoi on a des prophètes aujourd'hui qui ont des églises. On va continuer un peu. Ça c'était pour répondre Ah non, non, non. C'était pour répondre un peu à sa préoccupation par rapport à la voyance, le mot voyance. Parce que c'est l'occultisme. L'occultisme. Et vous croyez de telles choses ne plus vous ratez l'enlèvement parce que c'est le départ. Voix des jeunes garçons cherchant la parole de connaissance au lieu de jeûner, de prier. Il y a un vogue devant des bougies avec des pentagrams, avec des parfums. Ça vient de où cet évangile? Déjà je pense qu'il faut pentagramme, parfum, bougies et c'est pratique. Tout ce qui est occulte nous le condamnons. Ça c'est clair. Nous le condamnons. Mais le pasteur Marcelo doit comprendre quand il dit qu'il y a un frère qui jeune est pris pour avoir la parole de connaissance. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Il dit quoi? Il dit aspirer au don spirituel et aspirer au don des meilleurs et surtout à celui de prophétie. On aspire comment? C'est dans la prière du jeûne. Les dons de l'esprit se retrouvent dans la prière du jeûne. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit ne néglige pas le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'imposition de mes mains c'est la prière. Donc moi j'ai dit il faut faire attention. Il faut faire attention. Lorsqu'on occupe déjà cette erreur spirituelle, lorsqu'on devait déjà une gloire on doit faire attention parce que les erreurs ministérielles tout le monde est exposé à ça. Nous devons faire attention. Les dons spirituels se cherchent dans la prière. Paul a dit d'aspirer et Paul a prié pour son fils Timothée et l'avion d'eau spirituelle. D'où se continuent. Et vous croyez de telles choses et puis vous ratez l'enlèvement parce que c'est l'occultisme. L'occultisme. Sixième sens. Occultisme. Troisième œil. Occultisme. Ce n'est pas écrit dans la parole. On n'enseigne pas aux chrétiens à se concentrer mais à se consacrer. Dieu ne nous utilise pas par notre capacité de nous concentrer et regarder une bougie pendant des heures et des heures. Ce n'est pas l'évangile. Il faut croire en Jésus et aimer Jésus. Vivre dans l'amour et Dieu va t'utiliser. Là, je suis d'accord. J'ai dit qu'un prophète ne peut pas prier avec les bougies, se concentrer, toutes ces choses-là. On est d'accord avec cela. Nous le condamnons fermement. Il n'y a pas de formule spéciale. Il n'y a pas d'heure spéciale. Des enseignements sur les anges. Nous ne connaissons que le nom des anges. Michael et Gabriel, c'est tout. tous les autres, on ne connaît pas. Et Lucifer, qui s'est égaré. Mais des enseignements sur les anges. Oh, je marche avec mon ange. Je marche avec le Saint-Esprit. Je marche avec le Saint-Esprit. À ce niveau, là, je ne suis pas d'accord parce que je pense que je ne sais pas ce qui nous arrive souvent en tant que prédicateur. Et les chrétiens acclament. Les fidèles acclament. Et si on me met là-bas, j'enseigne sur le prophétique, les mêmes gens vont acclamer. C'est ça la réalité. Oui, c'est ça en réalité. On ne peut pas nous dire que l'enseignement sur les anges est un enseignement hérétique. Qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de savoir si on marche avec l'ange ou pas. Je marche avec le Saint-Esprit. Non, mes amis, il faut faire attention. L'enseignement angélique, l'enseignement sur les anges est biblique. Donc, ne soyons pas fanatiques parce que nous combattons, c'est-à-dire qu'on a des griefs peut-être avec une personne particulière et que la personne enseigne des choses qui sont vraies et on veut démolir la personne et on commence à démolir même ce qui est écrit. La Bible dit ne craignez-vous pas qu'en combattant ces gens ce soit Dieu ou ce soit en train de combattre. C'est Gamaliel qui l'a dit. Vous voyez. Et ça pose un réel problème. Lorsqu'on dit qu'il y a l'enseignement des anges, toute la Bible de Genèse et d'Apocalypse, le ministère des anges est fondamental. La Bible en parle. Et Jésus-Christ lui-même en a parlé. Les apôtres ont parlé des anges. Ils ont évoqué le ministère des anges. Vous voyez. Lorsque vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Déjà, son 34 verset lui dit quoi? L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Je suis d'accord que la Bible parle de trois noms d'anges et ce n'est même pas les anges. Il s'agit des archanges. Michel, Gabriel et Lucifer. Voilà les trois principaux noms que nous avons. Bon, maintenant, je ne suis pas dans les noms des anges mais je dis qu'on ne peut pas éradiquer de l'église l'enseignement sur les anges. Les chrétiens doivent savoir qu'ils sont protégés par des anges, qu'ils sont gardés par des anges, qu'il y a des anges qui sont affectés pour leur protection. Somme 30, verset 8. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Maintenant, vous partez par exemple dans le livre de... On va lire dans Matthieu chapitre... Matthieu chapitre... 18. On va prendre le verset 10. Vous voyez. Quand vous lisez Matthieu chapitre 18, le verset 10. Regardons ce que la Bible dit là-bas. Oh là là, oh là là. Matthieu chapitre 18. Le verset 10. Vous allez m'excuser. En même temps, il y a des... Matthieu chapitre 18. Verset 10. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que Jésus dit? Écoutez ce que Jésus dit sur les anges et les croyants. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits quand je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus dit clairement qu'on ne doit pas toucher à l'un de ces petits qui croient en lui. Parce que ses anges, nos anges, constamment voient la face de Dieu pour nous défendre. Pour porter plainte contre nos ennemis devant notre Père céleste. Et ça, c'est Jésus qui le parle. Donc on ne peut pas dire aux croyants qu'on ne doit pas qu'un enseignement sur les anges est un mauvais enseignement. Je parle... Il faut plutôt dire aux gens que les anges, le ministère des anges n'est rien. Les enfants de Dieu sont gardés par les anges. Voilà, je vois ici Virginie Nanga qui dit qui dit drôle de lapsus Lucifer. En fait, le nom de Satan, son nom c'est Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Il est appelé l'ange de lumière. Voilà, donc en latin ça donne Lucifer. Alors, bien aimé, ici nous comprenons que le ministère des anges est réel. C'est un ministère puissant. Les anges marchent avec les vrais serviteurs de Dieu depuis le commencement. Et ils les protègent. Ils les arrachent au danger. Ils combattent leur combat. Ça, il faut le savoir. Et il y a même des hommes dans la Bible qui ont atteint cette erreur spirituelle qu'un ange ne suffit plus pour leur protection. C'est des armées angéries tout entières qui les protègent comme Élysée. Lorsque l'armée des Syriens vient pour l'arrêter il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi son fils. Quand Géasi regarde il se rend compte que toute la montagne toutes les montagnes qui entourent la ville toute la ville était entourée par une armée d'anges. Ça montre que les anges marchaient avec Élysée. Et dans la bataille de Jéricho l'archange Michel le général de l'armée céleste va apparaître à Josué le général de l'armée de terre et lui dira je viens d'arriver avec mon armée. Voilà ce que Michael va dire à Josué. Il lui dira je viens d'arriver et enlevez vos chaussures des pieds parce que le roi est au milieu de nous. Dieu vient de faire sa tente dans le camp. Et voilà pourquoi l'archange Michel va précéder le général Josué dans la guerre de Jéricho parce qu'Israël n'avait pas les moyens pour renverser les murailles de Jéricho. Les murailles sont tombées parce que spirituellement les anges ont renversé ces murailles. Ça veut dire que l'archange Michel est venu se mêler aux batailles d'Israël. C'est là qu'on dit que les anges combattent avec nous dans le combat. Ça on ne peut pas nier ça. Un homme de Dieu qui nie ça n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Un prédicateur qui nie ça n'est du tout pas sérieux. Donc il faut plutôt dire aux gens que certains noms des anges on a trois noms d'archanges dans la Bible les autres noms là vraiment on ne connait pas ça. Parce que dans les livres canonisés on n'a pas ces noms là. On a d'autres noms dans les livres apocryphes. Et s'il faut entrer dans le débat du canon biblique là c'est notre débat théologique. Parce qu'il y a des livres qui ont été reconnus tardivement dans le canon actuel de la Bible donc on n'entre même pas dedans. Il y a des livres comme le livre d'Esther. Les gens ont débattu est-ce que c'est un livre canonique ou pas. On a failli balancer le livre d'Esther dans les apocryphes. Pourquoi ? Parce que dans le livre d'Esther Dieu n'apparaît nulle part. Donc ça c'était pour répondre aux anges. Mon enseignement c'est son des chérésiques. Lui doit me suivre mais moi je connais Jésus je connais le Saint-Esprit et je marche avec le Saint-Esprit je n'ai pas besoin de connaître mon ange. je n'ai pas besoin s'apparaître des bons enseignements ce sont des chérésiques. Les chérésiques Paul n'a jamais prêché ça Pierre n'a jamais prêché ça nos pères n'ont pas prêché ça Et la jeunesse Je voudrais que le pasteur Marcelo sache que les apôtres ont parlé des anges parce que j'aime passer du temps et supposons-moi que les apôtres n'aient pas parlé des anges mais Jésus-Christ a enseigné sur les anges. Il a enseigné. Lui-même a été servi par des anges et il dit clairement que chaque croyant a une ange qui voit la face de Dieu pour lui en sa faveur et il dit de ne pas toucher à nous parce que nous avons des anges qui nous gardent si quelqu'un met la main sur nous et l'ange usera de représailles envers la personne donc c'est pas parce que les apôtres n'ont pas enseigné et si Jésus l'a enseigné Jésus est plus important qu'il les apporte Vous aimez des enseignements occultes magiques les magiciens n'entreront pas au ciel Vous aimez la magie les chrétiens qui aiment la magie Vous aimez la magie Vous aimez des enseignements où on vous prêche les cabales juifs Vous aimez des enseignements où on va vous parler des parfums Des enseignements où on va vous parler de l'eau Des enseignements où on va vous parler des heures précises de prière Là je veux m'arrêter encore là Le passion Marcelo parle de deux choses Il parle des enseignements où on va vous parler de l'eau des parfums et tout ça Passion Marcelo il faut comprendre qu'il y a des extravagations ça nous sommes d'accord avec il y a des dérives il y a des faux prophètes il y a des gens il y a des gens qui apportent le désordre dans le ministère prophétique Mais vous ne pouvez pas dire aux gens que si on utilise de l'eau on est faux prophète on est un magicien un sentier Je dis que c'est de l'extrémisme C'est du fanatisme chrétien là-bas C'est pas bon C'est du fanatisme chrétien Il faut comprendre qu'il y a ce que la Bible il y a ce qu'on appelle dans la Bible le ministère des franges Le ministère des franges est une réalité On ne peut pas annuler ça C'est des évidences Voilà pourquoi lorsqu'un docteur de la parole commence à enseigner comme ça personnellement moi aussi comme docteur de la parole ça m'inquiète ça m'inquiète sérieusement Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire que l'eau ou l'enseignement si un homme de Dieu utilise de l'eau il est un faux prophète il est un magicien Non L'esprit de Dieu peut t'amener à utiliser un objet pour manifester la gloire de Dieu une délivrance une restauration ça ne veut pas dire un faux prophète ça peut arriver peut-être que ça lui n'est jamais arrivé parce qu'il n'est pas prophète mais le ministère prophétique est essentiellement basé sur le ministère des franges sur des signes et des actes prophétiques et c'est accompagné avec des objets mais là je ne veux pas trop discuter je vais lire des versets bibliques pour qu'on essaie de comprendre chacun est libre de juger comme il veut on ne sera pas d'avis mais je dis ce qui est écrit dans la Bible ne peut pas être combattu il ne doit même pas être combattu donc il dit il dit que parler de l'eau quand vous lisez par exemple dans acte chapitre 19 revenons ici acte chapitre 19 on va aller dans acte chapitre 19 je préfère lire donnez-moi le temps on va prendre le temps qu'il faut acte oh encore acte chapitre 19 on va lire à partir verset 11 qu'est-ce que la Bible dit voici ce que la Bible dit je parle de l'utilisation des objets dans les églises ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui la Bible dit et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient donc si la Bible parle de l'apôtre Paul la Bible dit que quand Paul rendait ministère les gens le touchaient avec des mouchoirs avec des étoffes avec des pagnes avec des foulards et quand on touchait Paul il partait avec ses mouchoirs loin c'était loin parce que l'onction de Paul était dans ses mouchoirs il partait toucher les malades les malades guérissait les possédés étaient délivrés maintenant imaginez-vous donc que j'arrive aujourd'hui à l'église et j'ai dit aux gens venez me toucher venez avec les mouchoirs apportez les mouchoirs touchez-moi avec vos mouchoirs et allez mettre sur vos malades dans les hôpitaux ils seront guéris pour Marcelo je serai un magicien parce que ce n'est pas biblique non mais c'est biblique le ministère de France est biblique je veux me parler dans l'ancien testament où les gens ont utilisé le sel où les prophètes ont utilisé les plats on a utilisé des plantes pour manifester la gloire et la délivrance au nom de Dieu mais je veux juste revenir dans le nouveau testament montrer que les apôtres l'ont fait donc si on vient aujourd'hui dans mon église on utilise les mouchoirs pour lui je suis un faux prophète c'est ça la réalité malheureusement c'est écrit donc Paul est un faux prophète peut-être dire vraiment Paul n'avait pas demandé aux gens d'apporter les mouchoirs mais il a quand même accepté que ce soit fait parce qu'on ne le touchait pas contre son grain il a laissé faire voilà pourquoi il est écrit que les gens le faisaient on ne dit pas que c'est une personne qu'il a fait c'est toutes les communautés partout où il passait les gens avaient remarqué ça et les gens le faisaient et ils laissaient faire pourquoi ? parce qu'ils croyaient en cela ils croyaient au ministère des franges si c'était une hérésie Paul aurait dit on sait comment Paul était rigoureux dans sa doctrine il aurait dit ne venez pas avec les mouchoirs ne me touchez plus c'est le nom de Jésus seulement qui guérit dans le nouveau testament on n'a pas été guéri avec le nom de Jésus parfois on a utilisé certains objets pour apporter la délivrance à commencer par Jésus lui-même on va continuer lisons encore j'ai dit encore que nous restons dans ce qui est strictement permis par la Bible le reste là je ne suis pas dit il y a des extravagations par exemple quand un prophète veut laver une femme nue ça on dit que c'est diabolique tout ce qui ce qui est impudique tout ce qui est dépravé nous condamnons cela mais ce qui est biblique il faut l'accepter le professeur Marcelo le pasteur Marcelo peut-être il sera prophète un jour devrait dire aux gens à son église que le ministère des franges existe dans la Bible on a utilisé le mouchoir qui leur dit ça ça peut arriver donc que l'esprit de Dieu demande à un prophète d'utiliser un objet pour marquer un acte prophétique et apporter la délivrance à une personne maintenant nous avons lu nous retournons maintenant dans acte chapitre 5 on est tous dans acte allons dans acte chapitre 5 on va prendre le verset 14 et 15 qu'est-ce que la Bible dit acte chapitre 5 le verset 14 et 15 la Bible dit ceci le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes s'augmentait de plus en plus en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux voilà comment les gens avaient découvert la puissance de l'onction pour être guéri l'ombre de la porte Pierre guérissait les gens maintenant vous voyez si je viens dans mon église dimanche et j'ai dit aux gens que mettez-vous là je veux passer mon ombre comme Pierre va guérir les gens pour Marcelo je suis essentiel non mes amis il faut faire attention s'il vous plaît personne ne maîtrise Dieu Dieu fait ce qu'il veut avec qu'il veut comme il veut c'est pas parce que ton frère fait ce que tu ne fais pas qu'il n'est pas de Dieu on ne mesure pas l'authenticité d'un homme de Dieu par rapport à nous non c'est pas par rapport à nous c'est par rapport à Dieu et on commence à tomber dans l'esprit de l'erreur lorsqu'on veut que notre modèle puisse être une règle pour d'autres personnes non c'est Dieu qui est la règle et c'est Dieu qui est le modèle chacun a reçu un appel spécifique de Dieu chacun connait Dieu dans la mesure où Dieu s'est révélé à lui quelqu'un d'autre connait Dieu dans une autre dimension mais tu ne dirais pas parce qu'on ne fait pas dans telle église comme dans mon église alors automatiquement c'est ce défaut non ça c'est l'hérésie c'est ça la véritable hérésie donc je veux continuer je veux continuer la Bible dit par exemple revenons maintenant sur Jésus dans Marc chapitre 7 le verset 33 lisons le livre de Marc chapitre 7 le verset 33 et la Bible dit on lui amena un sourd là c'est Jésus qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains il le prit à part loin de la foule lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive maintenant regardez ça c'est Jésus la Bible dit qu'on lui amène quelqu'un qui ne parle pas qui a de difficulté à parler Jésus le prend il l'amène d'abord en brousse donc imaginons-nous que je suis à l'église on m'amène un sourd muet je le prends je suis en l'église on disparaît dans la forêt qu'est-ce que le pasteur Marcelo dira à son église voilà les sons on vous a dit et bien à l'église pour guérir les gens je crache sur ma main je me lance ça et je mets ça dans la bouche d'un sourd et que le pasteur Marcelo voit ça il dira quoi à son église il y a un faux prophète au Cameroun il y a un sorcier là-bas qui guérit avec la salive pressons la parole c'est la parole qui guérit je dois avoir la foi et je serai guéri pourquoi Jésus n'a pas dit simplement à la personne soit guéri pourquoi il utilise la salive un objet pourquoi il passe par là c'est ce qu'on appelle le ministère de France parce que c'est un prophète c'est le père des esprits des prophètes c'est comme ça que l'esprit de la prophétie fonctionne Jésus pouvait simplement imposer les mains puis c'est ce que les gens voulaient on n'a pas demandé qu'ils mettent la salive mais imaginez-vous qu'aujourd'hui on dise qu'il y a un homme de Dieu qui guérit les gens avec la salive le pasteur Marcelo voit ça Jésus sûr qui m'a dit dans son église voilà les sataniques c'est eux que vous voulez suivre comment quelqu'un peut guérir avec sa salive pourtant il faut qu'il procure la parole de Dieu il ne pose la main il prie simplement le nom de Jésus et la personne sera guérie non mes amis Dieu n'est pas un homme on ne peut pas maîtriser Dieu on ne peut pas à partir du moment où nous voulons déjà montrer aux gens que nous sommes la règle exclusive c'est nous qui détenons le monopole Paul a dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie un nom ne peut pas comprendre toute la spiritualité seule chacun comprend son domaine chacun comprend son domaine soyons humbles pour reconnaître Dieu qui m'utilise peut aussi utiliser l'autre soyons humbles l'humilité c'est important quand tu ne comprends pas une chose n'en parle pas ou approche soit de ceux qui ont été appelés pour ce domaine là il y a tellement d'exemples dans la Bible que je peux donner lisons maintenant par exemple Marc 8 le verset 23 Marc chapitre 8 le verset 23 il y a tellement d'exemples comme ça Marc chapitre 8 verset 23 qu'est-ce que la Bible dit ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village puis il lui mit de la salive sur les yeux lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose pourquoi Jésus utilit la salive pourquoi ne pas guérir simplement pourquoi la salive et ce n'est pas le maraboutage et ce n'est pas la sorcellerie et ce n'est pas l'idolâtrie et ce n'est pas l'occultisme la salive vient faire quoi dans la guérison pourquoi Jésus le fait pour nous montrer qu'il est Dieu qu'il fait ce qu'il veut avec qui il veut quand il veut comme il veut et qu'il emploie les moyens qu'il veut qui lui plaisent pour amener sa gloire dans la vie d'un homme ça nous montre ce que Dieu peut faire si Jésus Christ l'a fait de son vivant sur la terre combien d'autres choses il peut faire comme ça qui sont incompréhensibles peut-être même inadmissibles parce qu'aujourd'hui prends ta salive et mets dans la bouche de quelqu'un il va te demander si tu veux lui donner l'hépatite B il y a des maladies qui se transmettent par la salive on n'accepterait pas ça aujourd'hui mais Jésus Christ lui-même qui est notre modèle l'a fait pourquoi pour qu'il utilise les objets il y a un autre même plus grave qui l'a fait à suer notre malade là c'est Jean 9,16 Jean,9,6 qu'est-ce que la Bible dit là-bas disons ça Jean, chapitre 9 le verset 6 après avoir dit cela pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle on lui amène un aveugle il dit qu'il est la lumière du monde il crache à terre c'est Jésus il crache et le monsieur regarde les gens regardent et quand il crache il prend où il a craché là il malaxe ça il malaxe ça fait une patte il prend ça il la met sur les yeux du malade mon ami tente de faire ça aujourd'hui on va te taxer de tout dans l'église mais pourquoi le pasteur Marcelo ne taxe pas Jésus de sorcier d'hérétique et s'il admet que Jésus Christ a dit que si nous croyons en lui nous ferons ce qu'il a fait et nous ferons plus grand que ce qu'il a fait donc je peux poser des actes prophétiques aujourd'hui qui semblent être inacceptables mais ces choses se font sous l'inspiration de la grâce sous l'inspiration du Seigneur d'Esprit Jésus l'appelle pourquoi pour préserver l'église de ce genre d'histoire où un homme de Dieu pour ce pas le Seigneur va poser un acte dit aux gens bois apporte un verre d'eau il prie il dit bois tu reçois la guérison il prie sur le verre d'eau tu bois tu reçois la guérison et on dit qu'il est sorcier pourquoi donc tu pries à la maison sur l'eau et la nourriture pour manger où est la différence entre prier sur l'eau donner à quelqu'un à l'église et puis il reçoit la guérison et toi prier sur l'eau à la maison et tu bois si c'est la sorcellerie ça veut dire qu'à la maison tout ce qui prie sur l'eau ou la nourriture c'est des sorciers puis c'est sur le même acte c'est juste que l'endroit du cas ou bien c'est à l'église et on devient sorcier il faut faire attention les choses de Dieu on ne peut pas les expliquer ni les comprendre à partir du moment on veut commencer à expliquer les profondeurs des mystères de Dieu qui appartiennent à Dieu seul automatiquement on commencera à tomber dans l'hérésie il faut faire attention l'humilité c'est important l'humilité c'est important et il faut savoir que chacun a sa grâce et son don et sa vocation il ne faut pas entrer dans les choses qu'on maîtrise un peu maintenant dans son direct dans son enseignement le pasteur Marcelo va parler il parle de il parle des heures de prière il parle des heures de prière des choses compliquées des parfums des magies vous aimez la magie vous aimez des enseignements où on vous prêche les cabales juifs vous aimez des enseignements on va vous parler des parfums des enseignements vous parlez de loup des enseignements vous parlez des heures précises de prière écoutez il dit des enseignements on doit vous parler des enseignements vous parlez de loup des enseignements vous parlez des heures précises de prière non mais entre nous mes amis c'est pas sérieux réécoutons ça des enseignements on va vous parler réécoutons ça des enseignements on va vous parler de loup des enseignements on va vous parler des heures précises de prière Paul n'a pas enseigné ça il enseignait l'humilité il enseignait la foi il enseignait maintenant ici vous voyez que le pasteur Marcelo tu n'as pas dit il parle des enseignements on vous parlera des heures précises de prière Paul n'a pas enseigné ça il enseigne la foi il enseigne l'amour il enseigne la prière mais mes amis lorsqu'un docteur de la parole nous donne ce genre d'enseignement ça doit commencer à nous inquiéter moi ça m'inquiète où est le problème avec les heures précises de prière si quelqu'un décide dire que moi mes heures de prière c'est 5h midi 18h moi j'ai les heures de prière 5h midi 18h minuit voilà mes heures de rencontre avec Dieu et on lui dit qu'il est un hérétique il est un sorcier que ce n'est pas biblique d'abord c'est biblique les heures de prière sont bibliques et les apôtres respectaient les heures de prière ils ne priaient par des autres c'est sûr qu'ils avaient des moments de rencontre avec Dieu ils prenaient des retraits comme Pierre l'a fait à Jaffa mais les apôtres avaient une vie de prière disciplinée ils avaient des heures de prière où tout le monde montait prier et toute l'église on le savait donc aujourd'hui quel docteur de la parole nous dit qu'enseigner sur les heures de prière c'est une hérésie c'est la sorcellerie c'est la magie j'ai dit qu'il y a un problème sérieux quelque part il faut faire attention la Bible dit ceci dans acte chapitre 3 à partir du verset 1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était la neuvième heure c'est-à-dire midi selon l'horloge hébraïque vous ajoutez simplement 3 heures je répète Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était la neuvième heure donc ils sont montés au temple à l'heure de prier ils sont partis prier donc écoutez mes amis ce que je vais dire à l'église quand nous vous enseignons allez sonder les écritures soyez comme les chrétiens libérés mais dites pas seulement oui 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 va regarder la Bible le roi David avait des heures de prière il parle de se lever prier avant l'horloge il parle de la prière de minuit il parle de la prière de 5 heures il parle de la prière de midi les heures de prière sont bibliques mes amis un croyant doit avoir des moments de rencontre avec Dieu même dans le jardin d'Eden Dieu avait un temps où il descendait rencontrer Adam et Eve donc ne tombons pas dans le fanatisme il y a beaucoup d'autres choses je ne veux pas revenir là-dessus non ne tombons pas dans le fanatisme et écoutez ne pressons pas l'évangile avec des griefs envers les gens un homme de Dieu qui enseigne à son église contre les prophètes commet une grave erreur il pêche contre l'autorité de Christ qui a établi les 5 ministères et il pêche contre sa propre assemblée il induit son église en erreur dites aux gens qu'il y a des vrais prophètes nous sommes nombreux les vrais prophètes sont nombreux et je fais partie des vrais prophètes mais on ne peut pas nous comprendre on ne comprend pas les prophètes on dira ah non ah les prophètes laissez-moi finir avec ceci même on peut me demander montez-moi l'exemple d'un prophète dans la Bible dans le Nouveau Testament qui a posé des actes prophétiques laissez-moi monter un prophète pourquoi vous convenez qu'on ne peut pas séparer le ministère prophétique des signes des actions prophétiques c'est impossible c'est impossible écoutez acte chapitre 11 nous allons au chapitre 21 verset 10 qu'est-ce que la Bible dit comme nous étions là depuis plusieurs jours un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver il prit la ceinture de Paul se lia les pieds et les mains et dit voici ce que déclare le Saint-Esprit l'homme à qui appartient cette ceinture les juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens quand nous entendîmes cela nous et ceux de l'endroit nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem nous voilà un prophète du Nouveau Testament Agabus la Bible dit qu'Agabus arrive il arrache la ceinture des reins de Paul il s'attache les mains il attache ses pieds avec c'est ça qu'on appelle les signes c'est un ministère prophétique il est bâti sur les signes il attache ses mains il attache ses pieds les prophètes on ne les comprend pas c'est des fous dans le royaume parce qu'ils font ça avec des mystères profonds mes amis comment tu peux chercher à comprendre quelqu'un de qui des gens de qui Dieu a dit car le Seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes mon ami c'est des personnes dangereuses mystérieuses on ne peut pas les comprendre il prend la ceinture de Paul pourquoi Paul ne lui a pas dit que tu es sorcier imaginez-vous que j'arrive imaginez-vous que j'arrive à l'église et que je suis attaché complètement on dirait quoi c'est la sorcellerie non mes amis c'est un prophète il faut comprendre cela donc je pense qu'il faut beaucoup de tolérance homme de Dieu il nous faut il nous faut beaucoup de tolérance ne mettons pas l'église en guerre parce que cette façon de faire ça fera que les prophètes soient combattus et déjà les prophètes sont beaucoup combattus par beaucoup de docteurs par beaucoup d'hommes de Dieu c'est pas bien nous enseignons dans notre couloir que chacun respecte son couloir la carrière qui lui a été ouverte et enseignons un évangile équilibré que nos brebis le sachent par exemple le prophète le pasteur Marcelo a dit que les brebis doivent rester sur place tes brebis ne doivent pas sortir on comprend ça la vie de Dieu va abandonner de ne pas abandonner nos assemblées maintenant il ne faut pas que l'église devienne une prison pour les gens il ne faut pas tomber dans l'erreur de faire penser aux gens qu'en dehors de nous il n'y a rien dehors en dehors de notre église il n'y a plus d'autres églises dehors c'est une grave erreur il y a des églises dehors où l'esprit de Dieu ne se manifeste pas comme il se manifeste de la même façon chez nous ça veut dire que les autres ne sont pas comme nous et les apôtres ont commis la même erreur parce qu'ils marchaient avec Jésus ils sont sortis un jour ils ont des messieurs qui prêchaient guérissaient délivraient avaient déjà une assemblée au nom de Jésus Christ ils ont fermé son église demandant essaie toi tu marches avec nous essaie toi ton laisser passer essaie toi tu as appelé parmi les douces le monsieur a dit non et ils ont fermé son église ils sont venus voir Jésus pour dire on a trouvé quelqu'un qui prêchait ton nom il guérissait mais les malades mais le monsieur prie les malades guérissent ils délirent les démons les apôtres eux-mêmes ça les dépassait mais ce monsieur lui réussissait où les apôtres avaient souhait mais parce qu'ils marchaient avec Jésus ils ont utilisé de leur autorité de la position qu'ils avaient près de Jésus pour fermer l'église de celui-là qu'est-ce que Jésus leur a dit il leur a dit clairement vous n'êtes pas les seuls que j'utilise j'ai d'autres brébis qui n'appartiennent pas à cette bergerie qui sont dans d'autres bergeries elles ne sont pas d'autres bergeries elles sont gardées par d'autres bergers c'est pas parce que cet homme ne fait pas comme vous avec moi ici qui n'est pas de moi il leur dit c'est toujours moi là-bas si quelqu'un ne disperse pas il amasse donc il y a déjà beaucoup de serviteurs parfois il y a des hommes de Dieu que si tu les vois vraiment tu auras du mal à croire que ça c'est un homme de Dieu pourtant c'est un homme de Dieu parce qu'il est raté au mystère de Dieu Dieu l'a mis à part pour manifester sa gloire à travers le mystère du royaume après c'est ce qu'il faut faire attention donc moi si je vois un homme de Dieu qui va aujourd'hui il crache pour guérir les gens je ne peux pas le condamner quelqu'un qui utilise les mouchoirs je ne peux pas le condamner si vous combattez même déjà ce qui est écrit comme les mouchoirs comme l'utilisation de l'huile dans la Bible mais il y a un problème sérieux mes amis il y a un problème sérieux ce qui est un problème sérieux si ce qui est écrit est combattu aujourd'hui alors qu'on ne peut pas de raison ce qui n'est pas écrit donc je prie vraiment à tous les hommes de Dieu soyons matures soyons vrais soyons véritiques soyons équilibrés ayons de l'amour pour les frères ne mettons pas les gens dans la difficulté pour gagner plus de confiance pour gagner plus d'aura pour être bien vu les autres non enseignons aux gens c'est que la Bible enseigne même si ce n'est pas à notre avantage même si c'est à notre détriment faisons-le parce que nous sommes serviteurs de Jésus Christ et la vérité c'est telle que nous devons dire Jésus a dit vous connaissez la vérité la vérité vous affranchiront moi je ne peux pas parce que je n'aime pas les docteurs ou j'ai un problème avec les docteurs commencer à biaiser dans ce monde la Bible pour que mon église mon assemblée puisse mal voir les docteurs j'enseignerai ce que Jésus Christ enseignait j'enseignerai ce que la Bible dit je ne dirai rien contre la Bible je veux être un enseignant équilibré faisons-le afin que la paix règne dans l'église du Seigneur Jésus ne soyons pas nous-mêmes à l'origine des difficultés des problèmes des guerres et des divisions par nos enseignements s'il vous plaît homme de Dieu s'il vous plaît s'il vous plaît que chacun respecte son domaine que chacun parle de son domaine il y a des choses qu'on n'accepte pas de tous les saints ministères il y a des choses que si un apôtre fait ce n'est pas biblique on va dire non il y a des choses qu'un docteur fait ce n'est pas biblique on dit non il y a des choses qu'un enseignant ou un pasteur fait ce n'est pas biblique on dit non il y a des vrais partout et il y a des faux partout mais disons aux gens de se focaliser sur le vrai que Dieu te bénisse au nom sauverain de Jésus de Nazareth demain on aura un service de délivrance en direct et que la main de Dieu soit sur ta vie au nom précieux de Jésus j'ai prié Amen Shalom je n'ai aucun problème avec le pasteur Marcelo mais j'ai tenu à ce que le prophète de remettre un peu donner mon point de vue sur ce sujet là qu'il a évoqué afin que l'église chacun maintenant doit juger chacun prend sa Bible et puis que le Seigneur nous éclaire à nous tous la Bible dit si quelqu'un est de notre vie Christ l'éclairera mais que la paix règne à l'église Shalom Papa